– Sous-titrage Société Radio-Canada – Bonjour, Victoire Jasmin. – Bonjour, M. Langlois, bonjour et merci de me recevoir ici. – Merci d'être avec nous. La visite d'Emmanuel Macron, on en attend quoi ? On en attend quelque chose déjà ? – Le président arrive, c'est le président de la République, et bien nous devons déjà attendre de lui qu'il vienne, parce que c'est une promesse qu'il avait faite, suite aux huragans Irma et Maria. Donc je fus co-rapporteur pour les risques naturels majeurs au Sénat, au sein de la délégation des Outre-mer, et le rapport que nous avons transmis au président de la République, et bien confirme que c'est nécessaire qu'il vienne. Donc attendre quelque chose, ce seront ses annonces, c'est lui qui décidera, et en fonction de ce qu'il dira sur le territoire, et sur les différents territoires qu'il visitera, et bien on saura vraiment s'il fallait attendre ou pas quelque chose. – Mais vous pensez vraiment qu'il y aura des effets d'annonce ? – Je ne peux pas savoir, je ne suis pas dans les secrets du président, je ne fais pas non plus partie des personnes qui seraient éventuellement très proches de lui, donc je ne peux pas anticiper sur ses annonces. Toutefois, je crois que c'est le vrai président de la République, il a le droit de venir pour constater sur le terrain ce qu'il y a vraiment, parce qu'on ne peut pas faire confiance. – Qu'est-ce que vous aimeriez entendre aujourd'hui ? – Entendre quelque chose, pas forcément parce que M. Macron a peut-être la chance, ou peut-être la meilleure chance d'avoir sur notre territoire un député, enfin des personnes qui font partie de sa majorité. – Vous pensez à Olivier Serba par exemple ? – Particulièrement, parce que lui, il ne dit pas la vérité, il ne dit pas la vérité au président. – Ah, vous attaquez direct ? – Non, 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 je ne l'attaque pas, mais c'est un constat, parce qu'en fait, le président doit être bien informé, suffisamment bien informé pour qu'il puisse anticiper et mettre en adéquation les difficultés que nous connaissons pour qu'il y ait des personnes, des parlementaires en tout cas, qui soient en capacité de lui dire la vérité, pour qu'il puisse probablement, en fonction de son arbitrage évidemment, prendre les bonnes décisions. – Vous pensez que les remontées du terrain n'arrivent pas à lui ? – Pas forcément, et ça a coûté à Nicolas Hulot justement une grande déception, et il a démissionné, parce qu'entre ce qu'il se disait, ce qu'il croyait être et la vraie vie quand il est venu ici, je crois que ça lui a fait quelque chose de voir que les remontées, toutes les remontées n'étaient pas forcément les bonnes remontées. Donc je crois que M. Macron, il est le président de la République, j'ai beaucoup de respect pour lui, et aussi pour l'ensemble de mes collègues. Toutefois, je dis que je suis aujourd'hui parlementaire, je dois dire la vérité. Moi, je dis la vérité, mais je suis dans mon rôle, et je suis à ma place parce que je ne suis pas dans la majorité. Et si j'étais dans une majorité, je crois que je serais le meilleur porte-parole pour dire ce que vivent mes concitoyens. – Il y a d'abord une séquence sur l'eau avec Emmanuel Macron, ça sera du côté des abîmes. Elle est importante, celle-là, on a l'impression qu'on est encore revenus sur une convention au début de semaine, signée entre l'État, le Conseil départemental, le Conseil régional. On perd du temps ? – On a déjà perdu trop de temps, parce qu'il y a quelques mois, des ministres étaient venus, et à la préfecture, il y avait eu une grande messe également. Donc je crois qu'on a perdu suffisamment de temps, donc maintenant il faut passer à l'action. Toutefois, je ne peux pas non plus préjuger de l'intérêt de M. le Président sur la vraie vie, parce que s'il va sur le terrain… – Elle ne va pas creuser des canalisations ? – Ah non, 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 ce n'est pas lui justement, mais s'il va sur le terrain pour bien entendre ce que lui disent les personnes qui sont victimes de ces situations-là, et bien lui c'est son choix, parce qu'il a établi son agenda et l'intégralité de son programme avec des personnes qui, je pense, ont cru bon de lui faire vraiment constater ce qui se passe. Je ne peux pas vraiment dire davantage, parce que je n'ai pas le contenu, les décisions et comment il a pu, avec ses collaborateurs proches, prendre les décisions qu'il a prises pour élaborer son agenda. – Vous savez que sur la question des sargasses, la population attend des décisions fortes, il y a un plan sargasse qui a été mis en place par Nicolas Hulot, il va être repris par son successeur François de Rugy, est-ce qu'Emmanuel Macron, vous nous disiez que non, a réellement conscience de ce que sont les sargasses aujourd'hui ? – Probablement maintenant oui, probablement depuis la démission de M. Hulot, peut-être bien qu'il a eu les vraies encroches et qu'il a constaté la réalité, parce qu'il faut savoir que depuis des mois, personnellement, je me suis vraiment investie, j'ai beaucoup travaillé, mais pas seul, parce que d'autres parlementaires ont également interpellé M. le Président. Moi j'ai eu une réponse de M. le Premier ministre, parce que la ministre de la Santé m'avait répondu, en fait à des niveaux différents, il y a eu des prises en compte. Mais je crois que les décisions qui ont été prises n'ont pas été des décisions prises avec les vraies situations, n'ont pas tenu compte, parce que quand M. Hulot a annoncé que toutes les 48 heures, il y aurait eu du ramassage, moi j'étais perplexe, parce que quand je voyais ce qui se passait à Capistère de Marie-Galante, à Petit-Bourg, je suis venue avec les membres de la délégation des Outre-mer, pourtant nous étions venus pour les risques naturels, mais pour l'ensemble des risques, les sardaristes n'en font pas encore partie, pourtant nous sommes allés à Petit-Bourg, nous avons rencontré des techniciens, nous sommes allés sur le terrain, et je vous assure que ce que j'ai vu là, ce que j'ai vu sur l'ensemble des communes que nous avons visitées, eh bien j'étais perplexe quand j'ai entendu que ce serait en 48 heures. Les moyens des communes, qui sont déjà des moyens compliqués, parce que beaucoup de communes sont déjà en très grande difficulté, donc voir que ces communes-là sont contraintes pour l'intégrer de leur population, et pour ne pas mettre en grande difficulté la santé, la santé publique de leur population. – Justement, il y aura ce volet santé publique, il est important, ça, ça fait partie, il y a Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui fait partie de la délégation, vous allez la rencontrer pour en parler directement avec elle ? – Vous imaginez que vous avez une prise directe en tant que sénatrice ? – Oui, alors le programme du président m'a été communiqué, c'est de madame la ministre de la Santé, je ne sais pas quel sera le contenu, donc je ne veux pas non plus anticiper, je ne peux pas non plus préjuger. – Mais vous en avez déjà parlé avec elle. – Donc j'ai eu l'occasion, j'ai adressé des courriers, y compris à madame la ministre, justement qui m'a répondu, parce que je posais des problèmes en termes de récupération, dans les délais, mais aussi du côté de l'innovation et de la recherche, mais surtout des problématiques liées à la santé publique. J'avais rencontré également ces collaborateurs, mais j'ai fait une démarche. Et au niveau du Sénat, j'ai également fait des démarches, j'ai interpellé mes collègues au sein de la Commission des affaires sociales. Donc j'ai fait ce qu'il me venait de faire en tant que sénatrice. Seulement, là les problématiques qui se posent, c'est les problématiques liées à la santé publique. Donc les maires ont pris un certain nombre d'engagements, le gouvernement en a pris, les situations sont déjà catastrophiques au niveau financier, au niveau budgétaire, et quand ces maires sont confrontés à ces situations, ils trouvent des solutions, mais qui imputent considérablement leur budget. Et les annonces qui ont été faites ne font pas vraiment la réalité. – Alors sur cette visite, on aura compris que c'est un peu, on attend et on voit, mais il y a un… – En fait c'est mon cas, ce n'est pas contre le cas de tout le monde, parce que je ne suis pas dans les confidences, je dirais. – Il y a un dossier sur lequel en tout cas vous êtes remonté, vous n'êtes pas le seul, vous êtes avec Victorin Lurel, avec Hélène Vécaire-Christophe également, la députée de la quatrième circonscription, vous êtes ven debout contre la réforme de l'abattement fiscal des 30%, vous en pensez quoi ? – Eh bien moi je crois que c'est injuste, et cela témoigne également de la méconnaissance, de la méconnaissance de ce que valent les Outre-mer, de la méconnaissance de ce que nous apportons également. – L'argumentaire c'est que tout le monde doit payer, tous les Français. – Oui, alors le problème, parce que quand on regarde bien le nombre de contribuables que nous avons, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des non-contribuables, et ce sont les personnes qui contribuent, qui permettent justement au niveau de la société, au niveau de la consommation, mais au niveau aussi de tout ce qui se fait sur nos différents territoires, parce que je ne parlerai pas de façon singulière de la Guadeloupe, je suis secrétaire également de la dégâts sur les Outre-mer, et l'ensemble des Outre-mer, l'ensemble des départements, collectivités… – Il y a une levée de bouclier ? – Il y a une levée de bouclier, y compris dans les rangs de la République en marche, parce qu'il y a un réunionnais qui n'est pas d'accord, et M. Passé également sur… après les annonces du président lors des assises, lors des assises et de la présentation du livre bleu, j'étais moi-même, ainsi que M. Passéant, nous étions sur la chaîne parlementaire, ils nous ont invités, et j'ai tout de suite dénoncé un certain nombre de dispositions, que j'ai entendues parce que mon… mais il y a une grande méconnaissance, parce qu'à l'Assemblée nationale, y compris au sein de ce gouvernement, il y a un certain nombre de personnalités qui sont hors sol, des personnes qui ne connaissent pas vraiment nos territoires, qui les connaissent, et c'est aussi le fait que dans les livres d'histoire, on ne parle pas de nous, on n'a pas souvent eu l'occasion, on a très peu parlé de nous, et c'est ça, eux, ils ne connaissent que leur territoire, et je ne leur en veux pas, mais c'est une réalité, parce que s'ils connaissaient les différents territoires, j'ai rencontré il n'y a pas bien longtemps, il y a, disons, trois semaines, des anciens combattants qui souhaitaient m'en rencontrer, je les ai rencontrés dans un hôtel à Gauzier, pour un petit déjeuner de travail, et bien, ce sont des personnes qui ont eu une fierté de servir, à un moment, la France, et qui se rendent compte aujourd'hui, malgré les difficultés, ils ont plaisir à aller dans certains événements, mais ce sont des personnes qui se rendent compte qu'on ne fait pas grand-chose pour eux, alors je voudrais que tous ceux-là, les députés, tous ceux qui sont proches, en tout cas, de M. Macron, soient au courant et connaissent l'histoire. – Mais vous pourrez faire entendre votre voix, vous-même, au sein du Sénat, puisque vous allez pouvoir étudier cette mission outre-mer, ce sera dans les prochaines semaines, on imagine que, là, vous allez aller un petit peu partout, faire du lobbying, pour essayer de convaincre les autres sénateurs, d'abord, ça sera en première lecture à l'Assemblée nationale, puis après, ça passera chez vous, on peut imaginer un nombre d'amendements incroyable là-dessus. – Oui, il y aura des amendements, il y aura des amendements, mais la difficulté, c'est aussi, ce sont les procédures, parce que ce gouvernement a décidé d'utiliser les procédures accélérées pour quasiment tous les textes, et ça, c'est quand même préjudiciable, parce qu'on ne peut pas vraiment aller en profondeur. – Oui, mais on ne peut pas bloquer non plus. – Il y a un passage, mais justement parce qu'il y a un passage à l'Assemblée nationale, où il y a beaucoup de députés hors sol qui ont été recrutés sur Internet et qui ne connaissent pas la vraie vie, – Ah, là, c'est une attaque directe. – Ah non, mais c'est la réalité, et nous payons les conséquences de ce choix-là. Donc, moi, je dis aux gens qui nous écoutent que quand ça passe à l'Assemblée nationale, où les députés qui sont de la majorité, de M. Macron, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais c'est la vraie vie, bon, ils votent, mais quand ça arrive au Sénat, eh bien, nous étudions les textes, nous faisons des amendements, c'est vrai, mais en commission mixte paritaire, eh bien, il y a des arbitrages qui ne sont pas forcément favorables aux choix que nous, nous faisons. Donc, là, c'est la grande difficulté, et ce sont également les limites de nos choix. – Je vous écoute depuis plusieurs minutes, maintenant. On a l'impression que par rapport à vos dernières interventions, l'état de grâce d'Emmanuel Macron, c'est vraiment terminé ? – Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Je suis sénatrice. S'il y a des choix, il y a des propositions pertinentes, cohérentes, qui mènent vers des progrès, vers des choses qui pourraient intéresser nos territoires, parce qu'intéresser nos territoires, mais aussi intéresser la population, son intégralité. Quand je vois les mesures qui sont prises au niveau social, je suis dans la commission des affaires sociales, c'est du bluff, c'est-à-dire qu'il y a des annonces, mais dans les actes et dans la vraie vie, ce que ça va donner, quand on regarde bien, on va revoir la situation des personnes en situation de handicap, ou en fonction du couple, il y a des revenus annuels du couple, alors s'il y a un des membres du couple qui est en situation de handicap, on regarde pour prendre les sous chez l'autre. Donc, en fait, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas acceptables. Donc, je ne sais pas que c'est pas... Là, il y aura... – Et vous allez continuer à vous faire entendre, Victor Gersma, j'en suis sûre. – Je me fais entendre suffisamment, mais j'aurais souhaité que les gens analysent en profondeur toutes les décisions qui sont prises, pour eux, sans eux. – Très bonne fin de journée à vous. – Merci beaucoup, merci à vous. – Et à vous également, on se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501